Les Samaritains ont toujours été une anomalie, à travers l'histoire et encore aujourd'hui. Je veux vous demander votre opinion personnelle. Que pensez-vous des Samaritains ? La majorité des histoires de la Bible se sont déroulées dans ce que nous appelons aujourd'hui la Judée et Samarie. Si vous pensez à une sorte de carte de l'État d'Israël, vous avez à l'ouest la zone côtière où se trouvent les grandes villes aujourd'hui, à l'est de la vallée du Jourdain et tout ce terrain montagneux est vraiment accidenté. C'est la Judée et la Samarie. C'est le cœur du peuple d'Israël. Dans la partie nord de la Samarie se trouve le mont Gérésim des Samaritains. C'est le site le plus sacré pour la communauté samaritaine et c'est l'un des lieux de culte les plus reconnus en Samarie. Au mont Gérésim, j'ai rencontré David, un guide touristique israélien qui a une profonde connaissance des peuples anciens, en particulier ceux de la Terre Sainte. Israël est une société étonnante. Israël est le seul État juif au monde et le seul pays au monde qui a une majorité juive. Mais en Israël, nous avons de nombreuses minorités. Les Samaritains sont une toute petite nation. Ils se considèrent comme des israélites, des descendants du royaume du nord d'Israël. Alors que les juifs se considèrent comme des descendants du royaume du sud de la Judée. Il y a un mille ans, il y avait un million et demi de Samaritains dans cette région. Et il y a cent ans, il y avait moins de 150 Samaritains. Aujourd'hui, il y en a 850. Ce sont des communautés qui se développent et prospèrent aujourd'hui. Mais c'est un miracle qu'ils aient réussi à survivre aux nombreuses guerres et aux conquêtes qui ont eu lieu dans cette région et qu'ils aient maintenu leur culture et leur foi. C'est vraiment, vraiment étonnant. Cette petite minorité a survécu à toutes les autres. Ils ont survécu à la population juive pendant une grande partie de l'histoire. Les allées venues des arabes, des chrétiens, ce sont les seuls qui sont vraiment restés ici. De quand têtent les Samaritains ? C'est là que commence la dispute entre le récit juif et le récit samaritain. Les Samaritains sont un peuple sémite qui pratique une religion très similaire au judaïsme. Et ils ont maintenu cette pratique en terre sainte pendant des milliers d'années. Et leur langue sacrée est une forme ancienne de l'hébreu. Selon la tradition samaritaine, les Israélites ont d'abord construit un tabernacle sur le mont Guérisim, au nord d'Israël. Puis, le roi Salomon a construit un temple à Jérusalem et Israël s'est divisé en deux royaumes. Le royaume du sud en Judée, avec Jérusalem comme sa capitale, et le royaume du nord avec Shechem ou Naplouz comme capitale. Le royaume du sud est finalement devenu ce que nous connaissons aujourd'hui comme le peuple juif, tandis que le royaume du nord est devenu les tribus perdues d'Israël, coupées du reste de leur peuple. Les Samaritains disent qu'ils sont les descendants de ce royaume du nord. Ils n'ont jamais vraiment cessé de pratiquer leur culte sur le mont Guérisim. Mais si vous demandez au judaïsme orthodoxe leur version des faits, cette histoire est légèrement différente. Alors, qu'est-ce que nous regardons ? Quelle est la signification de cet endroit ? C'est vraiment là que le tabernacle des Samaritains a été construit. Ce que nous croyons il y a 3650 ans. Nous croyons que Josué est venu ici et l'a construit. C'est donc vraiment le point le plus sain pour les Samaritains. J'ai eu le privilège d'explorer le mont Guérisim avec Aboud Cohen. Il est issu de la tribu sacerdotale samaritaine et est devenu l'un des guides incontournables entre son peuple et le monde extérieur. Mais il représente aussi la prochaine génération de Samaritains sur le mont Guérisim. Donc, lorsque vous naissez en tant que Samaritain, la communauté vous élève depuis l'âge de 3 ou 5 ans. Pour commencer, à parler bruncien. Donc, quand vous avez 5 ou 6 ans, vous pouvez finir de lire la Torah. À l'âge de 8 ans, vous pouvez déjà faire la Bar Mitzvah ici. Votre Bar Mitzvah n'est pas dépendante de l'âge ? Elle ne dépend pas de l'âge. En fait, Samaritain signifie, eh bien, ce que nous disons, Chambrim, ce qu'il signifie gardien. Nous croyons vraiment que nous gardons ce que nos ancêtres ont gardé et ce que leurs ancêtres ont gardé. Les Samaritains nous donnent un aperçu de notre passé. À bien des égards, ils sont le testament vivant de l'histoire ancienne du peuple juif et du peuple samaritain ici dans le pays. Et c'est ce qui est si unique dans leur histoire que, comme beaucoup d'autres personnes ici au Moyen-Orient, vous les regardez et vous pouvez voir le testament vivant de milliers d'années d'histoire, d'héritage et de tradition. Et c'est pourquoi notre lien avec eux est significatif, parce que nous venons de la même source et de la même route jusqu'ici dans ce pays. Les Samaritains du Mont Guérizim vivent dans un village à côté de leur montagne sainte et à quelques kilomètres de Naplouz, dans les territoires palestiniens. Aboud m'a invité à aller rejoindre à leur synagogue, où j'ai également rencontré Yefet, un prêtre samaritain et le frère du grand prêtre. Bonjour, bonjour. Quel bel endroit. Bienvenue chez nous. Les Juifs lisent. Les Samaritains nous lisons comme ceci. Les coutumes religieuses samaritaines sont un retour au passé du judaïsme. Elles nous aident à comprendre à quoi la pratique juive pouvait ressembler et sonner il y a des milliers d'années. Que se passe-t-il dans cet endroit ? Quelles sont les prières ? Nous prions par terre. Pourquoi ? Parce que cela vient du prophète Moïse. Tous les Israélites nous prions par terre. C'est ainsi que les Samaritains prient. Et c'est en fait la façon dont nous, les Juifs, avions l'habitude de prier à la synagogue. Il y a des points spécifiques dans le livre de prière juif où nous sommes appelés à nous incliner, comme les Samaritains le font encore aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui est si spécial chez les Samaritains, c'est que vous n'avez jamais eu à vivre en tant que petit groupe à l'extérieur. Vous avez toujours été au sein de la communauté. Oui. Donc la tradition est toujours restée la même. Vous n'avez jamais été une petite minorité entourée d'ennemis. Et ça se voit parce que vous n'avez pas eu à avoir peur de la tradition, vous n'avez pas eu à vous cacher ou à changer. Les similitudes entre Juifs et Samaritains sont stupéfiantes. Il n'est pas difficile de croire que nous étions autrefois un seul peuple adorant le même Dieu sur des montagnes différentes. Mais cela ne résout toujours pas la question de savoir si les Samaritains font partie du peuple juif. Vous définissez-vous comme juif ou lié au peuple juif ou s'agit-il d'une identité distincte qui est déconnectée ? Nous croyons que nous sommes des restes des anciens israélistes qui sont entrés dans la Terre Sainte il y a 3600 ans. Il n'y avait pas de Samaritains et il n'y avait pas de Juifs. Il n'y avait rien qui s'appelait les Samaritains. Mais après 450 ans, il y a eu une scission. Vous avez peut-être entendu parler du royaume de la Judée et Samarie, non ? Oui. Et le royaume de Samarie était appelé le royaume d'Israël. Et nous croyons que nous faisions partie du royaume d'Israël. C'est une question courante que l'on nous pose. Êtes-vous israélien ou palestinien ? La vérité est que nous ne sommes ni l'un ni l'autre et que nous sommes les deux en même temps. C'est plus compliqué que les gens ne le pensent. Techniquement, nous avons la carte d'identité palestinienne et la carte d'identité israélienne, dont ce que j'aime dire, c'est que nous sommes vraiment une sorte de lien entre les deux nations. Je pense que nous avons une perspective unique de pouvoir voir les deux très facilement. Les Samaritains sont dans une situation difficile. La communauté d'Aboud sur le mont Guérizim se trouve en territoire contesté entre les Israéliens et les Palestiniens. L'autre communauté de Samaritains vit en territoire d'Israël, juste à l'extérieur de Tel Aviv. Et leur identité est beaucoup plus étroitement liée au peuple israélien. Je suis allé là-bas pour rendre visite à Ménaché pour savoir comment il gère les complexités d'être à la fois Israéliens et Samaritains. Bonjour Ménaché, comment allez-vous ? La mezouza est une bénédiction de Deutéronome, que Dieu nous a ordonnés d'accrocher au montant de la porte de notre maison. Aujourd'hui, les mezouza juives sont petites et cachées à l'intérieur du montant de la porte. Probablement le résultat d'années de persécution est de maintien d'un profil bas dans la diaspora. Mais la mezouza samaritaine est grande et placée bien en vue. Peut-être que la mezouza juive aurait toujours le même aspect si nous n'avions jamais eu à cacher notre identité. Ménaché, un fier samaritain israélien, a servi dans l'armée israélienne pendant 40 ans. Au fil des années, et encore aujourd'hui, il a toujours pris le temps d'enseigner l'hébreu ancien à la nouvelle génération. C'est ainsi qu'il contribue à préserver l'héritage de son peuple. Pour vous, Tomer, qu'est-ce que cela signifie d'être israélien ? Êtes-vous d'abord samaritain ou samaritain israélien ? Comment voyez-vous ? Je suis d'abord un samaritain, puis un israélien. Et pensez-vous que les deux identités se heurtent ou se combinent bien ? Je ne pense pas qu'il y ait de différence. Pour moi, les samaritains font partie du peuple israélien. Le peuple juif sont comme mes frères. Quelle est votre interaction quand vous dites aux gens, quand vous avez l'air israélien, s'il y a une telle chose qui existe ? Vous ressemblez à n'importe qui dans la rue. Quand vous dites aux gens, je suis samaritain, quelle est leur réaction ? D'abord, ils me regardent et demandent, vous n'avez pas l'air très différent de moi. Je ne vois pas la barbe, où est le chapeau, où est la veste ? Mais nous ne sommes pas si différents. Donc c'est une connexion naturelle. Les samaritains ont toujours été une anomalie, à travers l'histoire et encore aujourd'hui. Je veux vous demander votre opinion personnelle. Que pensez-vous des samaritains ? Donc ici, nous voyons deux récits qui ne se connectent pas. Les samaritains disent, nous sommes des israélites, nous sommes entrés dans le pays avec Josué. Et puis vous avez un récit rabbinique juif qui dit, non, vous êtes des nouveaux arrivants, vous n'êtes pas vraiment juif. Et si vous me demandez, je pense que le récit savant, le troisième récit, le troisième récit est que c'est quelque part entre les deux. C'est comme si Dieu avait choisi de bénir les samaritains et de les maintenir sur cette terre pendant des milliers d'années. Leur histoire et leur lien fort avec le peuple juif font d'eux à la fois une relique du passé, un miracle moderne et une partie importante de l'avenir d'Israël. Les valeurs sont les mêmes, les croyances sont les mêmes. Nous avons vraiment un lien très fort avec le peuple juif. Même dans nos prières, nous avons cette petite prière pour réunir le peuple juif du monde entier, afin qu'il revienne dans la Terre Sainte. En fait, en ancien hébreu, nous disons, rassemble tous les fils d'Israël, nos frères, et ramène-les sur la terre de nos ancêtres. Parfois, les juifs parlent de rechercher les tribus perdues d'Israël. Alors les samaritains, c'est un tout petit peuple, mais ils sont là, et ils lèvent la main et ils disent, hé, nous ne sommes pas perdus, nous sommes là. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.